bonjour 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 à tous et merci d'être là avec moi pour passer un petit moment alors de quoi va-t-on parler on va lire un extrait de livre le livre s'autorise au bonheur voilà bon j'avais un petit coup de je crois mieux mieux et puis je regardais un tas de livres on m'a offert beaucoup de livres dernièrement je vous remercie et tiens le livre de christian boury mon ami je me suis dit eh bien je vais aller ouvrir le livre qui est sorti chez le du poche alors je vous lirai la quatrième de couverture c'est un livre très très peu onéreux 1 regarder 7 euros 90 on ira la quatrième de couverture et on ira voir créer qui est christian boury après 1 chez la petite fiche développement spirituel l'ouvrage clé pour accéder au bonheur alors je me suis dit si c'est pas maintenant ce sera jamais alors il ya beaucoup de table des matières vous voyez grosse table des matières avec plein 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 de choses et je pense que je pense que on va avoir pas mal d'instants de lecture parce que je vais emporter ce joli petit bouquin avec moi c'est le genre de livre que j'adore vous le savez et il a toute sa place sur la chaîne youtube alors voilà il a écrit d'autres livres avec eric antoine vers aident j'ai toujours du mal à prononcer le mot vivez quantique à tirer l'abondance explorer votre esprit quantique la vie quantique à la vie à deux enjeux quantiques les animaux nos meilleurs complices alors gelé le livre sur les animaux christian me l'a offert alors il est là on fera des lectures aussi mais comme je vous dis j'étais je crois mieux mieux et puis j'ai le jeu que ma très chère sandrine une abonnée m'a offert au festival avec la jolie gourmette la gentille et jolie sandrine m'a offert le jeu de christian boury oracle du pouvoir créateur très très gentil bon on verra qui est christian après mais déjà à baché sécher très daniel c'est pas le même éditeur mais déjà en bibliomancie tac moi j'ai tiré numéro 9 la cohérence avec nos désirs j'avais un souci je crois mieux prenons un livre ouvrons le à une page et voyons la cohérence la synchronicité la coïncidence c'est parti pour la lecture j'espère que vous êtes bien installé et que vous vous occupez bien de votre jardin spirituel une fois nos doutes balayés il est possible de développer une aptitude à réaliser nos grands objectifs sans lutter comme un cadeau que l'on se fait grâce à nos intentions une intention que nous ne devrions jamais cesser de cultiver est certainement celle de profiter de la vie cela d'autant plus qu'une intention a besoin d'être nourri si elle ressemble à une graine elle n'est pas capable seul d'aller chercher les éléments comme le fait la semence dans le champ de blé en s'autorisant à viser le meilleur sans pour cela se sentir inutilement coupable nous l'invitons dans notre univers pour avoir pleinement accès à un domaine il est essentiel de l'apprécier grâce à notre posture l'interaction corps esprit est totalement réciproque si une personne résignée se présente généralement avec l'allure suivante les épaules s'affaissent la tête est basse le regard manque de vie la respiration est peu profonde les muscles du visage sont tendus une personne résignée se présente généralement de cette manière là une personne épanouie aura quant à elle une expression corporelle résolument différente les épaules sont redressées avec la tête haute le regard est lumineux elle respire à plein poumon et les muscles de son visage sont détendus faites l'expérience d'inviter une personne à se concentrer les yeux fermés sur un épisode de sa vie et observez-la rapidement la position de son corps et sa respiration vont se modifier il est alors très facile pour l'observateur de deviner le caractère agréable ou difficile de la situation dans ce cas c'est l'émotion qui a déterminé l'attitude corporelle de la même manière demandé à une personne de sauter sur place les bras en l'air en tapant dans les mains et rapidement un sourire s'installera sur son visage dans ce cas c'est l'attitude corporelle qui a provoqué l'émotion de joie une telle observation est d'un intérêt majeur puisque cela signifie que pour se sentir joyeux il suffit d'adopter une attitude joyeuse sachant cela il est plus que précieux de ressentir délibérément la joie en veillant à avoir un visage souriant un buste redressé des gestes larges la principale règle à respecter étant de prendre soin d'éviter de s'installer dans une posture de repli sur soi le mouvement crée l'émotion et réciproquement pratiquer l'exercice de la synchronisation issue de la pnl programmation neurolinguistique est un excellent moyen de découvrir l'influence du corps sur le mental il consiste à observer l'attitude d'une personne et à la reproduire pour se placer dans le même état émotionnel le meilleur moyen d'influencer son esprit c'est de bouger son corps s'il est vrai que les émotions influence l'attitude corporelle il est vrai également que les attitudes corporelles provoquent des émotions je suis tout à fait d'accord le corps notre véhicule peut aider notre esprit dans certains passages difficiles à s'apaiser à se calmer et même à accepter certaines situations par exemple le sport la marche la danse une activité de la musique de la peinture tout ce qui peut être aidant j'aime beaucoup cette page parce que justement en synchronicité c'est ce que j'ai fait j'ai continué à aller à mes cours de danse de gym de stretch et j'allais mieux après exercice de la synchronisation cette expérience facile illustre comment par notre corps il est possible presque instantanément de ressentir une émotion négative ou positive elle demande la participation de trois personnes un observateur un témoin un sujet miroir le sujet témoin et le sujet miroir que l'on peut aussi appeler l'imitateur sont assis l'un à côté de l'autre les yeux fermés et restent silencieux durant toute l'expérience il est d'abord demandé au témoin de se remémorer en silence un souvenir important de son choix un peu de temps est laissé au sujet témoin pour qu'il se réinstalle dans son souvenir le travail de l'observateur est alors de guider le sujet miroir pour qu'il adopte la même attitude corporelle que le témoin et ce dans les moindres détails position gestes éventuels respiration les détails de posture sont donc finement observés et synchronisés au bout de deux ou trois minutes l'observateur demandera au sujet miroir ce qu'il a ressenti durant cette expérience on s'aperçoit alors que le miroir une fois positionné de la même manière que le témoin a ressenti les mêmes émotions cela parfois avec une grande précision alors qu'il n'avait aucun moyen de connaître la situation évoquée reproduire précisément le comportement d'une personne conduit à ressentir le même état émotionnel les modèles que nous choisissons dans notre vie ne sont pas anodins s'identifier régulièrement à quelqu'un en imitant sa gestuelle amène à devenir le personnage il faut être prudent dans le choix d'un modèle la personne qui simule régulièrement des symptômes pour se dispenser de certaines obligations intimes familiales ou professionnelles développe un risque réel de présenter de véritables symptômes dans le futur les applications pratiques de l'influence du positionnement du corps sur notre psychologie peuvent s'avérer prodigieuses pour libérer la nature positive d'une personnalité le pouvoir du corps pour vaincre les états dépressifs devient aussi important que celui de l'esprit notre corps influence notre conscience pour ressentir un état psychologique dynamique notre corps doit adopter une attitude particulière une psychologie bien précise tout être humain en bonne santé peut ainsi acquérir une physiologie dynamisante qui ouvre à la vie et permet de soutenir un comportement positif alors je pense qu'il y aura plusieurs instants de lecture parce que c'est un très très long chapitre pour exprimer la joie pour exprimer la joie l'assurance par votre corps observez les personnalités rayonnantes et imitez-les dans leur manière de parler et de bouger adoptez immédiatement l'attitude de celui ou celle que vous voulez devenir alors là je trouve que c'est une phrase il l'a mis en gras d'ailleurs très importante adoptez immédiatement l'attitude de celui ou celle que vous voulez devenir ça ça s'appelle la visualisation arrêtez de vous voir tout le temps dans des situations cauchemardesques arrêtez d'extrapoler ancrez-vous dans le présent le changement d'état émotionnel peut même parfois être instantané grâce à la mise en mouvement du corps il est impossible par exemple de pleurer et de regarder l'air et de regarder en l'air simultanément une crise de larmes marque une pause immédiatement dès qu'on demande à une personne de lever les yeux le corps agit rapidement sur le mental que l'inverse le corps agit plus rapidement que le mental sur le mental que l'inverse un jeune enfant en pleine crise de nerfs va se calmer aussitôt si on le fait mordre dans un crayon car ce geste sollicite les muscles du sourire de même le fait de sauter à la corde procure rapidement un sentiment de joie le saut à la corde ou le trampoline pourrait devenir des prescriptions de l'état dépressif je suis plus qu'entièrement d'accord changer uniquement des attitudes mentales est sans effet durable si l'on ne change pas simultanément ses attitudes corporelles je répète changer uniquement des attitudes mentales est sans effet durable si l'on ne change pas simultanément ses attitudes corporelles prendre en compte cette action du corps apparaît désormais incontournable pour soutenir une transformation psychologique rapide mais aussi à long terme je fais une pause combien de fois je vous ai dit que c'était la danse et le sport qui m'avait sauvé la vie et je n'ai jamais pris d'antidépresseur de toute ma vie et pourtant j'ai fait une dépression majeure et j'ai fait deux autres dépressions le sport est un atout précieux et je suis tellement contente d'être tombé sur ce passage parce que je me suis toujours demandé si j'étais normal et si j'étais un cas d'école et bien merci mon cher christian tout me rassure je ne suis pas un cas d'école pour vous sentir joyeux commencez par adopter une attitude joyeuse très souvent on me dit oui mais toi tu peux pas comprendre t'as pas de problème ça se voit tu as toujours l'air heureuse tu es toujours maquillé tu es toujours si j'entretiens cette attitude joyeuse je cultive cette attitude joyeuse je cultive ces énergies positives et je le cultive souvent avec mon corps d'ailleurs je vous avais fait des vidéos au début de la chaîne des vidéos de taijizang et de shikong c'est une activité du corps qui transforme les énergies et qui fait beaucoup de bien on n'est pas tous des athlètes de haut niveau non plus ça peut être de la natation ça peut être de la marche aussi ça peut être du vélo devenir conscient que cette influence directe du physique sur le mental incite à acquérir les gestes et la démarche que l'on associe naturellement à une personne heureuse et d'ailleurs le sport en salle où il y a le coach qui dynamique j'ai déjà expliqué dans mes vidéos dans mes blogs mes vlogs que l'on bénéficie aussi de l'énergie du groupe c'est important c'est bien aussi sourire beaucoup veiller à avoir le buste droit et les épaules dégagées parler avec assurance faire des gestes amples privilégier le mouvement adidas ou prozac c'est ce que je viens de vous dire dans son ouvrage guérir David Servan-Schreiber avait posé très judicieusement la question si l'on veut combattre la dépression le mouvement semble être une réponse plus efficace que la prise d'antidépresseurs l'introduction de l'exercice sportif permet de constater régulièrement une amélioration de l'humeur et la sensation de confiance en soi alors je rajoute surtout quand c'est en groupe par exemple pour la danse la chorégraphie demande une mémorisation et demande un travail au mental et demande un travail de groupe à moins qu'on danse seul aussi c'est possible la danse de société aussi quand on danse à deux il faut être concentré sur ce qu'on fait donc ça fait du bien l'auteur de guérir parle d'extase du jogger tout à fait ça génère des endorphines voici ce qu'il a écrit à ce sujet la plupart des joggers explique qu'au bout de 15 à 30 minutes d'efforts soutenus ils entrent dans un état où les pensées sont justement spontanément positives même créatives tout à fait ils sont moins conscients d'eux-mêmes et se laissent guider par le rythme de l'effort qui les soutient et les entraîne c'est ce que l'on appelle le height l'extase du jogger et que seul atteignent ceux qui persévèrent durant quelques semaines cet état même s'il est subtil devient souvent addictif de nombreux joggeurs ne peuvent plus au bout d'un certain temps se passer de leurs 20 minutes de course même une seule journée alors ça c'est tout à fait vrai en fait ce n'est pas l'apanage du jogging c'est vrai pour toute pratique sportive toute interruption créée par un sentiment de manque et toute continuation apporte un sentiment de plénitude il en va d'ailleurs de même pour la méditation cette notion d'influence du corps et du mouvement sur le mental explique pourquoi la pratique exclusive de la pensée positive échoue dans certains cas pour changer un état intérieur et je suis entièrement d'accord et c'est très culpabilisant de lire partout qu'il suffit de se poser 10 minutes il suffit de ralentir le mental il suffit c'est très culpabilisant si nous avons un corps si nous avons un esprit si nous avons une âme c'est que le tout est lié et en plus on peut se relier sur des fréquences vibratoires et des énergies qui nous font du bien alors pourquoi s'en priver ? merci Christian ce vouloir positif ne suffit pas il faut pleinement l'incarner tant que le corps n'a pas intégré l'émotion correspondant à l'état désiré il n'y a pas de réelle transformation à un niveau subtil il est aisé de voir si une personne est confiante ou non rien qu'en observant la position de son corps une personne qui vous assure que tout va bien mais qui parle bas et ne vous regarde pas ne dit sans doute pas ce qu'elle pense une définition de vous-même doit exprimer s'exprimer à travers votre visage votre maintien, vos gestes votre voix se modifiera également c'est un instrument de mesure formidable pour traduire le vécu d'une personne il est complètement illusoire par exemple d'attendre une transformation positive de la personnalité en répétant je suis heureux, bien dans ma peau si votre corps dit le contraire par une attitude avachie et une voix sans assurance ça ne sert à rien la méthode Coué a ses limites une vie extraordinaire demande une psychologie positive renforcée par la dynamique corporelle oui, 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 oui vous devenez l'acteur de votre changement en adoptant l'attitude de celui ou celle que vous aimeriez devenir je répète vous devenez l'acteur de votre changement en adoptant l'attitude de celui ou celle que vous aimeriez devenir exercice quels sont les comportements et expressions de la personne que vous aimeriez devenir alors, on va s'arrêter là je vais mettre ma petite flèche parce que justement vous allez me l'écrire dans vos commentaires et j'enverrai la vidéo à Christian et il lira vos commentaires les gagnants et les perdants n'emploient pas les mêmes mots quels sont les comportements et expressions de la personne que vous aimeriez devenir alors quand on parle de l'expression du corps on peut s'exprimer aussi à travers l'art la peinture parce qu'il y a des personnes qui vont me dire oui mais moi je suis handicapée oui mais moi on peut s'exprimer à travers le mouvement des mains la musique on peut s'exprimer à travers autre chose que de se répéter bêtement et d'essayer de pratiquer je sais qu'il y a beaucoup de livres sur le développement personnel actuellement j'en ai reçu beaucoup il y en a très 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 peu que j'ai mis sur la chaîne et qui m'ont parlé je ne vais pas citer je ne vais pas citer les vilains auteurs qui sont hyper culpabilisants combien de fois j'ai reçu en consultation des personnes qui me disent oui mais j'ai acheté le livre d'un tel j'ai fait toutes les techniques de A à Z ça n'a pas fonctionné mais non mais ça ne fonctionnera pas parce que c'est vous qui devez être l'acteur de votre vie c'est vous qui devez pratiquer la visualisation c'est vous qui devez mettre en place des actions parce qu'Einstein disait la folie c'est de toujours répéter la même action et d'en attendre un résultat différent et j'aime beaucoup ce livre parce que voilà c'est écrit ça ne suffit pas ça commence par la visualisation qu'est-ce que j'aimerais ? déjà on pense pensée une pensée un sujet un verbe qui représente l'action éventuellement un complément et bien c'est déjà le début de l'action et ça descend dans la matière la matière terrestre et la matière terrestre par quoi elle passe ? par votre corps aussi et les énergies par quoi elles passent ? par votre corps aussi et le mental très souvent a tendance à produire trop d'énergie négative qui vont aller nourrir votre ego et c'est le cercle infernal voilà ce sont des techniques simples avec des phrases simples et moi j'aime et j'adhère donc je vais mettre mon petit marque-page donc là ce sera la vidéo numéro 1 alors qui est Christian Bourri ? que nous dit ce livre ? vous vous sentez enfermé dans vos croyances et schémas répétitifs vous avez une vision négative de vous-même vous jugez les autres pour vous protéger ces réflexes vous empêchent d'accéder au bonheur pourtant de simples modifications peuvent amener des changements spectaculaires et les personnes les plus heureuses ont des modèles de comportement commun l'auteur les a réunis en une méthode pour retrouver la joie et la liberté grâce à ce livre vous allez découvrir comment transformer votre vie et décrypter vos croyances limitantes et en finir avec les problèmes à répétition renoncer à la culpabilité et à la colère ça fait bien longtemps que vous ne m'avez pas vu je croigne mieux résister à la tentation de devenir victime et savoir dire non ça fait un moment que je sais dire non quand je sais que les énergies, les vibrations seront toxiques pour moi je ne vais pas manger un amanite phalloïde ce serait stupide et bien c'est la même chose avec les plans vibratoires et les plans énergétiques et ça, ça s'apprend affrontez la réalité et vous concentrez sur ce qui dépend de vous ça fait bien longtemps que j'en parle sur la chaîne affrontez la réalité on peut passer très très vite les étapes le déni la colère la stupéfaction le marchandage toutes ces étapes quand on a affaire à une situation qui nous amène à travailler les expériences apprendre à vous aimer et à exploiter le pouvoir créateur de la pensée ça aussi ça s'apprend retrouver votre idéal et bâtir un nouveau futur en cohérence avec vos désirs on croit toujours que le changement on croit toujours qu'on sera plus heureux dans certaines situations si l'autre change si l'autre fait tout comme vous dites si l'autre accepte sans broncher quand on commence à dire que tout vient de l'autre c'est que quelque chose ne va pas à l'intérieur de soi parce que le réel changement ça fait longtemps que j'ai compris et que j'enseigne puisque je suis thérapeute holistique quand même et coach ça fait longtemps que je vous dis que le changement les changements viennent de l'intérieur de soi on ne peut pas changer le comportement des autres mais on peut changer le sien et apprendre à le faire j'ai envie de vous dire que vous êtes des personnes formidables vous êtes tous des êtres divins et je vous envoie tous vous faire aimer Christian Bourry son enseignement au carrefour de la science et du développement personnel intègre l'association des neurosciences et des avancées de la physique quantique grâce à sa méthode vous êtes invité à une transformation radicale tant au niveau personnel que professionnel alors mon cher Christian je l'ai invité sur notre chaîne puisque c'est une chaîne de partage et d'échange elle n'est pas qu'à moi c'est sûr que c'est moi qui met le contenu mais c'est vous qui l'a fait de vivre il a accepté donc ce sera à l'automne je vais reprendre les petites interviews à l'automne donc vous voyez il a mis la bibliographie alors Deepak Chopra on connaît Gaywen Shakti je connais pas Murphy Joseph je connais Ribeiro Laïf je connais Robins Anthony je connais voilà il a mis quand même tout ça voilà index des cas cités donc il a mis tous les cas qu'il a rencontrés et il les a utilisés pour écrire le livre non mais franchement faites vous plaisir parce que ce livre vous allez le voir souvent et puis d'ailleurs tous les livres de Christian parce que je vais lui dire qu'il me les offre tous comme ça on va gagner du temps voilà pourquoi des millions de gens appartenant à toutes conditions sociales ont-ils besoin de s'autoriser au bonheur ? est-ce qu'il y a besoin d'ailleurs de s'autoriser au bonheur ? trop nombreux sont ceux qui fuient l'idée du bonheur croyant souvent par manque d'estime de soi ne pas mériter le meilleur de la vie le malheur devient presque alors une règle habituelle de comportement or que ce soit dans le domaine du bien-être physique ou psychologique l'instauration de pratiques souvent simples peut amener des évolutions spectaculaires dans cet ouvrage l'auteur propose d'acquérir une vision claire de vos aspirations profondes de visualiser votre bonheur et de détruire les jugements limitatifs erronés que vous portez sur vous-même et le monde Christian Bourry enseigne les techniques et stratégies pour la maîtrise de nos émotions et reprendre pleinement contact avec notre pouvoir quand il parle de pouvoir c'est pas le pouvoir l'ego l'argent c'est le pouvoir créateur c'est le pouvoir de se sentir bien dans notre corps dans notre esprit j'appelle ça l'alignement son message au carrefour de la science et du développement personnel intègre l'association des neurosciences et des avancées de la physique quantique les principes proposés vous donne la possibilité d'une transformation radicale tant au plan personnel que professionnelle voilà et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu il y aura une vidéo numéro 2 c'est promis je mets le livre ici comme ça vous voyez bien le titre vous allez pas me le demander toutes les 5 minutes je vous envoie tous vous faire aimer je vous dis namasté je lirai vos commentaires n'oubliez pas de liker cette vidéo mais surtout n'oubliez pas pour le référencement de la chaîne pour le référencement des vidéos pour le partage pour tout le travail des auteurs aussi mon travail un petit peu aussi parce que ça prend quand même du temps et reste tout ça mine de rien et puis voilà à très bientôt les amis d'ici ou d'ailleurs namasté et faites vous plaisir